Je sais pas si vous avez vu ça, mais on a publié une nouvelle preview de Anthem sur le site. Epihan y a joué quelques heures, mais il reste encore dubitatif sur pas mal de points. Bon, il y a aussi des qualités. Enfin bref, on verra mieux dans un mois à sa sortie. Allez, c'est la pause café ! Aujourd'hui, Bethesda répond aux rumeurs de potentiel passage free-to-play de Fallout 76. Interpellé sur Twitter, le géant américain se contente d'un laconique, cette rumeur n'a rien de vrai. Il semblerait donc que Bethesda ne veuille pas changer de modèle économique, malgré une succession de baisses de tarifs peu après la sortie du jeu, qui aurait pu laisser croire à un virage un peu plus drastique. Est-ce que c'est surprenant ou pas pour vous ? Demandons à Monsieur Derive, qui a participé au test du jeu dans nos colonnes. Surprenant, pas vraiment, parce que Fallout 76 n'est pas si vieux que ça. J'imagine que Bethesda a déjà des plans pour améliorer son jeu au début de cette année 2019. Si free-to-play il y a, ce sera à mon avis plus en milieu d'année. Bon, en attendant, vu la mauvaise réception du jeu par la presse et le public, il reste encore beaucoup de boulot aux développeurs pour redorer le blason. On sait jamais, après tout, No Man's Sky l'a bien réussi, même s'il leur a fallu deux ans. Alors qu'on a notre chère Riga qui est en train de bosser, sur quoi tu bosses dis donc ? De son côté, Hidetaka Miyazaki est revenu sur son petit bijou Demon's Souls lors d'une interview publiée hier par Game Informer. Interrogé sur la possibilité d'un remaster, le créateur a répondu qu'il n'était pas du tout fermé à l'idée. Ouais, vu l'existence de Dark Souls Remastered, on s'en doutait un peu en vrai. C'est-à-dire, il précise aussi qu'il ne serait pas personnellement intéressé et qu'il faudrait que quelqu'un d'autre s'en occupe. Eh ben ouais, c'est un créateur ce Miyazaki, hein, et il faut lui donner de nouveaux projets, vous savez. Bref, demandons encore à ce cher de Reeve quels seraient les avantages d'un remaster de Demon's Souls. Au-delà des graphismes plus jolis que sa version PS3, il y aurait moyen de refaire vivre le multi du jeu qui était très bon et aussi, eh ben, de le faire connaître parce que beaucoup de gens ont découvert la saga avec Dark Souls et ont zappé Demon's Souls qui n'est que dispo sur PS3, donc c'est très limité et c'est pas terrible de ressortir sa PS3 aujourd'hui pour y jouer. Donc ouais, ça permettrait de le repopulariser. Quand tel projet voit le jour, il faudra tout de même convaincre Sony vu qu'il s'agissait d'une exclue PS3 à l'époque. Mais si ça se fait perso, je serais super content. Enfin, histoire de confirmer le succès de la Nintendo Switch, Matt Piscatella, c'est un analyste du groupe NPD, affirme que la portable de Nintendo est la console qui s'est le mieux vendu aux Etats-Unis sur l'année 2018, détrônant la PS4 qui tenait la barre depuis 2015. C'est un coup fort pour Nintendo, même s'il faut bien dire que dépasser les ventes globales de la dernière de Sony serait une toute autre histoire. Tiens, Epion a suivi un peu le sujet, voyons ce qu'il en pense. Mais Nintendo avait tout simplement sous-estimé l'impact de Super Smash Bros qui a surcartonné partout à travers le monde, même aux Etats-Unis, où apparemment, le jeu aurait même battu un vieux record qui était détenu par Halo 3, donc c'est très costaud. Reste à voir ce que Nintendo va nous annoncer en 2019 pour continuer là-dessus. Allez Metroid s'il te plaît. Pour conclure, sachez qu'on a lancé un jeu concours sur le compte Twitter de jeuxvideo.com afin de vous faire gagner le Strange Wheel Edition de Ace Combat 7. Vous avez vu l'accent. Elle comprend un bouquin de 148 pages, le jeu et son season pass, ainsi qu'un modèle réduit du vaisseau mère des drones du jeu. Franchement, participer, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, faut que je retourne au boulot, on se quitte là-dessus, ciao à tous et à demain pour une nouvelle Pause Café.